Et bonjour tout le monde, c'est RxProject et on se retrouve aujourd'hui pour commencer un nouveau jeu d'horreur, angoisse, enquête, paranormal, puzzle game, tout ce que vous voulez. Et The Mansion qui est relativement nouveau, il est sorti cette année, il y a peut-être quelques mois, et qui m'allait franchement pas mal. Et surtout, le pitch fait que ça donne un Siltrail of Krapien, j'ai vu aussi graphiquement, ça a l'air très beau. Donc, je suis curieux, le pitch de départ donc, nous sommes médecins, il y a un enfant qui arrive chez nous, et on se plonge apparemment dans son esprit. Et oui, je veux faire un nouveau jeu. J'avais commencé un pour faire un test. Chacun d'entre nous peut se souvenir d'un cauchemar dont on ne peut se réveiller malgré la terreur. Imaginez être pris au piège d'un cauchemar, pas le vôtre, non, mais celui d'un jeune garçon dont l'enfance a été un véritable enfer. Il doit se réveiller. Bienvenue dans The Mansion, la maison née des terribles souvenirs d'un garçon nommé Alvin. Déjà, pour l'avoir appelé Alvin, il ne fallait pas beaucoup l'aimer. Coucou les Alvin. Ou les Alvin. Oh, arrête, on y voit assez pour aller jusque là. Ah non, il faut carrément mettre la lanterne, sinon on ne tire pas sur le truc. Ok. Voilà. J'ai vraiment pas été loin. C'est juste que j'ai eu un petit souci à un moment donné. Un cas, il y a une note que je n'ai pas pu lire. Alors, c'est traduit en français. Mais comme toujours, quand il y a des traductions françaises sur les jeux indés, c'est parfois un petit peu à la zone. C'est un peu foire. Bien. Alors, ici. Donc, on a la carte, on est aussi. Voilà, graphiquement. Moi, je trouve ça franchement sympa. L'ambiance, c'est chouette. Les effets de lumière. La musique. Et je vais devoir me moucher, parce que le nez coule, au nom d'un chien. Donc voilà. Ça, c'est le genre de jeu que j'apprécie. Atmosphère étouffante, etc. Mais ce n'est pas du jumpscare, à la façon. Ce n'est pas flippant au point de... J'étais sûr qu'on pouvait l'ouvrir. Il y a une clé. Peut-être que c'est une lague. Mystère. Mystère mystérieux, tout ça. Apparemment, il y a quand même des antagonistes. Voilà. C'est quoi, c'est-à-dire ? La police, ici, normalement, elle doit la lâcher. Et c'est brûlé. Peut-être qu'il y a une autre porte, à l'autre côté. Je me demande ce qu'il y a là en dessous, mais je ne me souviens pas. Une manique. Alors, la dernière fois, la manique, j'avais retirée. Cette fois, je pense qu'il y a moyen d'interagir avec ici. Non ? Non. Apparemment, non. Ah, il en faut peut-être deux. Et c'est ici que j'ai eu un souci, c'est que la touche d'inventaire ne fonctionne pas. Liste de course pour la prochaine sortie en huile. En fait, c'est une liste de course. 10 boîtes de raticides, 5 paires de menottes de prison, 2 pinses de forgeron, 2 boîtes de scalpel chirurgicaux, un fauteuil de dentiste magnifié, du churizen pour lampe, 11 litres, agent chimique de l'éther, 500 ml, du chloroforme, 1800 ml, et du cyanure, 200 g. Avant de partir, vérifiez si vous avez des articles ajoutés à la liste. Les placards se vident à vue d'œil. Voilà, vous voyez, appuyez sur F pour vous cacher. En fait, c'est pour ranger. Et le problème, il est... Presse I. J'ai pas de notebook. Et ça me pose problème. Alors, je vais essayer un truc. Ok, non. Presse I. Je vais essayer de trouver la touche. Ça, c'est un rap, on est d'accord. Ça y est, forcément, on se dit, ah, t'as fini l'industrie. Mais non, on a un chien. Tout ça parce que j'ai été me chercher une collation. Entre deux vidéos, on se dit, il a fini. Non, du tout. Ok, mais donc, le I ne fonctionne pas. Ça, ça me pose problème. On verra si c'est vraiment un problème, plus tard. What? Ah, euh... Hum, hum. Dans le loot. Je vais aller voir de l'autre côté. D'ailleurs, c'est quoi, ça? Ok, il n'y a rien dessus. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas aller de l'autre côté? Oh! Des sirènes. Oh, la peinture, elle est magnifique. Oh, la peinture, elle est magnifique. Ok. Donc, il n'y a qu'un seul chemin possible. Est-ce qu'on peut courir? Oui, ça, ça me dérange. Si on peut courir, c'est qu'on devra courir. Bien. On peut aller dans les tréfonds. C'est bon. Qu'est-ce que c'est ce endroit ? Et ça mentirait ? Je ne sais pas si tu veux savoir ce que c'est cet endroit. Appuyez sur R pour poser mais il ne veut pas. Ah, il faut le mettre au même endroit. Je ne le toucherai pas avec ma main. Je ne le toucherai pas avec ma main. Ah d'accord, en fait, il... Et avec ça, tu ne veux pas ? Oh... Voilà. Et comme ça, ça doit ? C'est répugnant. Autoserve. Parfait. Voilà. C'est quoi ça ? C'est un... Un morceau de cochon. C'est du... Ah, c'est un os à moelle. D'accord. Ça, c'est pour le chien. Clairement. Ici. Ici. Oh, d'accord. Parce qu'on ne pourra pas aller par l'autre côté, je suppose. J'ai bien fait de pas. Et aller par ici. Ah. Ça ne va pas. Il manque des trucs de câbles. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Il faut rester zen. Il faut rester super zen. Alors, il faut arriver par ici au-dessus. D'après ce que je comprends. Tchac, tchac. Ah non. Il y en a ici en dessous. Ah, attendez. Non, il n'y a pas ce qu'il faut. Et là. Toujours pas. Pari. Alors, réfléchis, Rx. Réfléchis. Voilà. Ah oui, mais non. Il faut que ça aille par celui-ci du-dessus. Tchac, tchac. Oh la vache. Donc ça veut dire qu'en fait celui-ci. Il faut le tourner comme ça. Ce n'est pas celui-ci le câble. Et je vois de moins en moins, j'ai l'impression. Donc. Euh. Euh. On va se grouiller. Donc c'est comme ça, comme ça. Voilà. Alors ici, la lettre. Qu'est-ce que ça raconte ? Un note. Cher docteur, je ne vous cache pas qu'il m'est difficile en raison de notre longue amitié et de tout ce que nous avons vécu ensemble de vous écrire pour vous faire part de ce problème. Malheureusement, ma position m'impose de vous informer d'un événement dérangeant. Nous apprécions vivement les viandes que vous produisez avec une attention de tous les instants et dans le respect de votre tradition familiale, ainsi que le surplus que vous avez la générosité de partager avec nous. Ma famille n'imagine pas ces vacances sans vos délicieux saucisses et votre fabuleux fromage de tête. C'est quoi le fromage de tête, Marc ? D'ailleurs, nous ne sommes toujours pas parvenus à identifier l'épice légèrement sucrée que vous utilisez. Ceci étant dit, notre cher procureur s'est présenté au poste la semaine dernière pour nous montrer une bague en argent très particulière. Bague qu'il affirme avoir trouvée dans l'une de vos saucisses. Cette découverte, survenue à l'occasion d'un dénié familial, eut des conséquences très fâcheuses sur les dents de son épouse. Le point le plus gênant n'est pas tant la présence de cette bague dans une saucisse que vous avez vous-même confectionnée, mais plutôt la forme très particulière de cette bague. Elle appartiendrait, en effet, à l'une de vos anciennes gouvernantes, celle que vous pensiez s'être enfouée avec un majordome indécent et dont nous ne sommes toujours pas parvenus à retrouver la trace. Oh bordel, non, ils faisaient des saucisses humaines. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que vous saurez expliquer de manière tout à fait simple et logique cette coïncidence la plus étrange, et apaiser ainsi les doutes qui me rongent. Dans le cas contraire, ma conscience professionnelle ne me laissera d'autre choix que de rouvrir ce dossier, ma mission au service de la justice constituant ma priorité absolue. Votre ami et votre compagnon fidèle, le chef de la police. En d'autres termes, la gouvernante, il l'a zigouillé et il en a fait des des saucisses. C'est... c'est le truc qui me vient en tête en premier. C'est le monde. c'est le bilgemotent. C'est le plan du blesser. C'est l'ignoble. En remontant-il test. Voilà, c'est cool mais du coup comment je fais pour le prendre le truc ? Zut ! Et zut, je me suis foiré. Ah non, il a eu son os. C'est quoi les yeux de ce chien, sérieux ? C'est bon, t'es content ? Ah, il semble que j'ai besoin d'un autre clé. Ça pourrait être utile. Il y a des chiens qui jouent au billard. Il y a des chiens qui jouent au poker, des chiens qui jouent au billard. Je trouve ça que c'est excellent. Nani ? Ça vous dérange pas ? Je vais d'abord aller voir ailleurs si j'y suis pas. Ah, il ne pose qu'à des endroits spécifiques. Très silencieux, j'aime pas ça. Vous savez quoi ? On va d'abord aller voir l'apparition qui était en escalier. En étant armé, on sait jamais. Tu veux taper sur un fantôme ? Non, mais c'est une question de principe, on sait jamais. Oh, le chien qui range, c'est pas le cas. C'est fermé, mais il n'y a pas de fermes clés. Madame ? Mademoiselle ? Oh la vache. Ok. Eh ben, on va aller voir... Non, il ne faut pas le faire. Ah, je peux pas. Du coup, pourquoi j'ai une barre en métal comme ça, non ? Bon, je suppose que j'ai pas le choix, je dois aller dans le... Je dois aller là. Oh, d'accord. Oh, d'accord. Oh, d'accord. Ok. Oh, mais normal, hein. Les gens qui disparaissent comme ça dans le vent, euh... Oh, j'en vois tous les jours. Faut récupérer toutes les billes. Vous ai-je dit qu'un des films qui m'a le plus fait flipper quand j'étais jeune, enfin quand j'étais gamin, c'était Hanties. Avec justement une maison hantée, euh... Le remake, hein, pas l'original. Avec euh... C'est Liam Neeson qui est dedans, je crois. Et Catherine Zeta-Jones. Et euh... Le guignol blondinet, là, je sais plus son nom. Qui a fait des pubs pour Oreo, entre autres. Enfin bref, ce film, même encore maintenant, il me met vraiment mal à l'aise, juste à cause des décorations. Des statues vivantes qui bougent, de petits gens... Enfin, de petits, euh... De petits enfants joufflus. Un truc trop réaliste, moi, ça me fait flipper. Pôle numéro 1. Et l'ambiance ici, elle est quand même pesante, hein, dans ce jeu, honnêtement... Voilà, c'est beau. C'est calme. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à tout moment, il y a un truc qui... Ok, bah vous savez quoi ? On va s'arrêter là-dessus, hein. On a une énigme... Un peu plus grosse qui vient d'apparaître, c'est tant mieux. Je vais faire des vidéos assez courtes, quand même, là-dessus. Pour pas tout me gâcher, voilà. Mais franchement... Mettez-moi ça. C'est pas dégueulé, les effets de lumière sont très bien. Franchement, les effets de lumière sont très bien. Avec la poussière qui flotte du tout, c'est... C'est classe. Et je suis curieux de voir la suite. Voilà, allez, c'est tout pour cette fois-ci. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...